Forcément, ce n'est pas toujours joyeux après une défaite 3-0, surtout à domicile contre un promu, qui a été une belle équipe. Mais c'est compliqué à prendre la chance de jouer vendredi, donc il faut vite se remettre la tête à l'endroit. On a vite la tête à Lyon. En aucun cas, on va se désunir. On est tous une bande d'amis, une bande de potes. On sait c'est quoi notre objectif. Non, au contraire, le groupe, je ne dis pas qu'il vit bien loin de là, parce que ça fait mal à la tête de prendre un 3-0. Mais on a la chance de vite rejouer, donc on n'a pas trop gamberge, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je veux dire qu'on s'est vite remis au travail. Et je pense que c'est bien de rejouer rapidement. Il faut qu'on reste soudé. L'année dernière, notre maintien, il est passé par ça, par l'état d'esprit du groupe et le fait qu'on était tous soudés, tous solidaires. Donc voilà, c'est vraiment le mot qui a été dit après le match de Toulouse. C'était compliqué. Comme je vous ai dit, même nous, il y avait beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration dans le vestiaire. Mais le seul mot qui ressortait, c'est d'être unis et soudés. Moi, personnellement, je me sens bien. Après, c'est toujours délicat de dire qu'on se sent bien quand on commence un championnat comme ça. On fait un non-match contre Toulouse, donc c'est compliqué de dire que tout va bien. Mais personnellement, je me sens bien physiquement. Après, je me répète, c'est compliqué de dire qu'on va bien. Après, il y a des joueurs, peut-être qui sont en manque de confiance, mais je pense qu'il ne faut pas les enterrer. Au contraire, il faut leur sortir la tête de l'eau, les aider, les encourager, les pousser. Parce que dans la saison, on a besoin de tout le monde. Et si aujourd'hui, peut-être que ça ne va pas, peut-être que dans 2, 3, 4 matchs, 10 matchs, c'est eux qui nous feront gagner des matchs. Donc, on a besoin de tout le monde et je pense qu'il faut aider tout le monde. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester solidaire tous ensemble. Comme vous le dites là, on n'a rien à perdre. On sait que c'est un gros championnat. À la base, ça va être très très dur, on le sait. On est préparé à ça. De toute façon, tous les matchs sont compliqués. Mais je me répète encore parce que pour moi, c'est très important d'y aller avec beaucoup de solidarité, de concentration, plus d'abnégation aussi. Et il faut y croire. L'année dernière, on a réussi à faire des bons résultats contre des gros. Donc, pourquoi pas le faire vendredi soir ? Mais après, on sait très bien que ça sera encore plus dur parce que c'est un gros de ce championnat. Donc, on n'aura vraiment pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir avoir plus de concentration et d'abnégation. Parce que si on ne met pas ces ingrédients-là, ça va être très très compliqué. Après, il faut prendre l'exemple sur le cas d'Ajaccio face à Lyon qui ont été solides. Ils ont réussi à embêter cette équipe de Lyon en étant costaud. Donc, prendre cet exemple-là et essayer de reproduire la même prestation qu'ils ont fait. Vaut mieux.